Nous parlons le même langage et nous sommes des citoyens guinéens. Quel que soit ton nom, que tu sois Condé, Conté, Pangoura, Diallo, Pa, Hydra, So, nous sommes tous des guinéens et nous avons la même nationalité et on nous appelle des guinéens partout où nous sommes dans le monde entier. Donc le guinéens doit être conscient de ça, le guinéens de l'intérieur puisque le guinéens de l'extérieur est conscient de ça. Moi j'ai fait un exil de deux ans, j'étais à l'extérieur de la guiné. C'est le colonel Doumbouya et son bonne initiative parce que je ne m'appelle pas, ce qu'ils ont opéré ce n'est pas un coup d'état, c'est un coup de paix. Et ce coup de paix est sanitaire pour le peuple de Guinée. Et ce coup de paix doit enterrer le racisme en Guinée. Et ce coup de paix doit enterrer la division en Guinée. Et ce coup de paix doit faire en sorte que tous les opérateurs économiques parlent le même langage désormais, avec la population, avec les autorités, avec les forces de défense et de sécurité. Parce que personne ne peut faire un travail réel dans ce pays seul, sans l'autre. C'est ce qui fait que la Guinée ne bouge pas. C'est ce qui fait que la Guinée ne marche pas. La ségrégation, le régionalisme, le racisme, on doit panier ça complètement dans ce pays pour pouvoir faire avancer. Il faut absolument qu'on avance. Il faut que ce pays change. L'armée a eu le courage. L'armée a eu le courage de prendre ses responsabilités et mettre faite à la dictative. Nous devons soutenir ces militaires. Moi-même je vous annonce tellement que le CNRD est content de moi. Il m'appelle aussi comme si je suis membre du CNRD. Et désormais, je suis membre du CNRD. Je vais travailler avec eux. C'est aussi clair que ça. Partout où j'ai passé, je vous dis que je viens de tenir quatre conférences et c'est le cinquième. Et de très grandes conférences. Conférences sur la relance économique transfrontalier. Si vous rentrez sur la base du groupe organisé des hommes d'affaires, vous allez constater des milliers de personnes qui sont sorties nous accueillir. Parce qu'en Guinée actuellement, les autorités ont interdit ça. Donc on doit respecter les directives de nos autorités. On doit respecter les lois et les réglementations de ce pays. Parce que sinon, on n'avance pas. Tant qu'on ne respecte pas les lois, on ne se respecte pas entre nous, on ira nulle part. Ce qui fait que partout, à l'Abbé, je suis venu là-bas par surprise. C'est une mobilisation spontanée. Et nous avons même organisé ça au domicile de mon papa. Parce que je voulais en profiter. J'ai fait des ans, je ne sais pas là. C'est la conférence au domicile de mon père. Et nous sommes partis avec toute la délégation. C'est d'accueillir sur la tombe de mon papa à Dakalabé. C'est pour vous dire, là-bas aussi, je suis venu par surprise. Parce que si on informait les commerçants, je pense que c'est beaucoup de personnes qui allaient sortir avec le métro pour accueillir. Et à ce moment-là, les autorités guinées ont dit ça à cause de la pandémie. Justement. Donc il faut se protéger et il faut respecter les réglementations en vigueur. Ce qui fait que nous avons fait ça ici aussi. Nous avons fait la même chose. Nous sommes arrivés en ville sans bruit. Nous sommes allés à domicile parce qu'on a une maison ici. A Dakalabé, c'est mon nom. C'est là-bas que nous avons mangé et la délégation est partie. Nous serons là-bas. Je vous dis tout ça, c'est pour qu'on comprenne ce que les nouvelles autorités et les directives, la sorte de la transition. Parce que nous tous, nous avons écouté, certains parmi nous lient la sorte de la transition. C'est ça qui constitue la constitution jusqu'à ce que la constitution de la République soit en place. S'il vous plait, respectons ça. Et respectons ces militaires parce que les militaires là ont prouvé qu'ils sont patriotes. Vive le CNRD ! Vive le CNRD ! Vive le CNRD ! A les soutenir, je n'ai pas attendu la direction du VAR. Sans voir est-ce qu'ils ont reçu ou pas. Non. J'ai lancé des appels directement. Soutenez-les. J'ai demandé au peuple de Guinée et à l'ensemble des autorités de l'économie de soutenir. Après, j'ai reçu beaucoup de coups. Evidemment, ceux qui n'étaient pas contents d'aller m'attaquer pour me dire que le Sérif dit de monter les prix, de descendre les prix par ici par là. Mais ce n'est pas un problème. Je suis vacciné pour ce coup-là. Vous comprenez ? Donc, il n'y a aucun problème à ce niveau. Tout ce que j'ai à dire aujourd'hui, c'est de vous remercier très sincèrement pour cette grande mobilisation. J'ai compris encore une fois que la Guinée est sourdée parce qu'il y a toutes les ethnies dans la salle. Tout le monde est là. Et c'est ce que nous aimons. Et c'est ce que nous admirons. Comment dirais-je ? Nous admirons chez vous. Même la section Goua de Kindia. Il y a toutes sortes. Madame ici n'est pas Peule. Lui, il est Peule. L'autre est Djalouké. L'autre est Djakanké. L'autre est Maninka. L'autre est Soussou. C'est ça que nous voulons. Et c'est ce que nous avons toujours demandé. Ainsi qu'on repose les bureaux. Pour que tous les étudiants soient représentés. C'est ce qui est important. Essayons nous aussi guinéais. Soyons comme les Sénégalais. Regardez comment le Sénégal nous a accueillis. Regardez par exemple ce qui s'est passé à Kolda. Parce que nous avons fait Kolda. La conférence sur la relance économique transfrontalier. Ils sont sortis sur Prémbrousse. Ils sont allés nous accueillir. Au grand massé hebdomadaire sous-régional de Djaouké. Qui est marché de la CBO. Là-bas aussi, c'est en plein brousse de milliers de motos qui sont partis nous accueillir. Peut-être qu'on aurait dit ça sur notre place. Ensuite, ils m'ont élevé comme citoyen d'honneur de la commune urbaine de Djaouké. Ça c'est à votre honneur. Ça nous devons applaudir pour le maire de la commune. Et ensuite, ils ont donné deux terrains. Un pour le bureau d'Igoa. Et ça c'est au Sénégal. Un pour le président d'Igoa pour construire une ville pour vraiment que je sois à l'aise. C'est pour vous dire combien de fois les gens sont partis. Et nous sommes venus à Kundara. Le préfet nous a traité des risques. Il a sugeré à ce que même je passe la nuit là-bas pour le rencontrer le matin. Pour discuter avec eux. Cela a été extrêmement important et intéressant pour nous. Ensuite, nous sommes venus à l'abbé. Lorsque nous sommes arrivés à l'abbé, après la conférence, nous sommes venus hier à Mamou. A Mamou, c'est le gouverneur de la région qui a aussi sugeré à ce que je passe la nuit à Mamou. A ce que je passe la nuit à Mamou. Donc, ça c'est un grand honneur et un grand plaisir pour nous. Parce que les autorités militaires à tous les niveaux. Les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs de région, tout le monde est content. Partout où nous avons passé, nous avons reçu beaucoup d'honneur. Et c'est là, les autorités de Kundia, le gouverneur et le préfet viennent prouver ça. Parce que vous avez vu les autorités de la sécurité avec nous ici. Et c'est le préfet qui les a envoyés pour justement assurer notre sécurité. On ne peut pas demander mieux dans un pays. Parce que qui parle du Goua parle de véritables investisseurs et des investisseurs sérieux. Le Goua est une grande organisation qui embarque des millions d'opérateurs économiques à l'intérieur de la Guinée comme à l'extérieur de la Guinée. Vous avez vu lorsque nous avons eu des difficultés. Dès que le Goua demande que les activités arrêtent, c'est pour que le pays arrête. Cela prouve que c'est des milliers et des milliers voire des millions de personnes qui sont membres ou sympathisants de notre organisation. Donc, aujourd'hui, nous avons une nouvelle, comme à Guinée, une nouvelle Guinée. Cette nouvelle Guinée-là, nous devons profiter de ça au maximum pour faire du bien. Les agriculteurs doivent faire des efforts désormais pour lancer le travail sérieusement. Les industriels, même sauge. Les commerçants, même sauge. Nous avons un rapport que les dollars que les commerçants ont posés partout où nous avons passé. Nous allons faire un rapport pour déposer au niveau des autorités. C'est ce que même les représentants du Goua, Akim Dia, viennent de lire ici et nous allons écouter. Tout ça, nous allons faire sur un rapport et que nous allons déposer auprès du CNRD. Nous allons discuter ensemble parce qu'il faut que la solution soit trouvée pour que la population guinéenne, pour que, je dis bien, la population guinéenne soit à l'aise et que la consommation, le prix de la consommation de l'arrêt alimentaire soit nettement raisonnable et c'est tout le temps du territoire national. C'est ça, tous les commerçants que nous avons rencontrés à l'intérieur comme à l'extérieur de la Guinée nous ont répété les mêmes sources. Donc, ça, nous allons faire un rapport, nous allons soumettre aux autorités parce que ces autorités-là, le CNRD, nous suivent en direct, pas à pas. Tout ce que nous sommes en train de faire est suivi de près. Heureusement, nous disons que la vérité parce que certaines rencontres, même tellement que nous disons la vérité, c'est à l'intérieur des grandes mosquées qu'on a organisées. À Kundara, par exemple, les commerçants nous attendaient au marché, tous les commerçants. Et lorsque nous avons regardé du côté du Sénégal, j'ai demandé à tout le monde de se transporter à la mosquée. C'est entre la prière de 19h et 20h que j'ai tenu la conférence à l'intérieur de la mosquée. Parce que quand vous savez que vous dites la vérité, vous n'avez pas peur d'aller à l'intérieur de la mosquée pour dire ce que vous êtes en train de dire. Parce qu'il n'y a pas d'arrière-pentière dedans, il n'y a pas de trahison dedans. Tout ce que nous disons, c'est pour l'intérêt supérieur de l'ensemble des commerçants de la Guinée et par conséquent l'intérêt supérieur de tous les citoyens guinéens. Parce qu'il faut attirer l'attention à tous les niveaux. J'ai toujours dit, si la politique n'est pas bonne, l'économie ne serait pas bonne. Si la politique est tordie, l'économie, nous allons en battre toujours les conséquences. C'est ce qui a provoqué toutes les destructions des biens que vous connaissez. Il y a plus de 2 000 opérateurs économiques, je dis bien plus de 2 000. Et plus de 300 milliards de pertes, je dis bien zéro arrestation. Il n'y a qu'en Guinée qu'on peut voir ça. Vous comprenez ? Heureusement qu'aujourd'hui, il faut absolument qu'on se donne la main avec les nouvelles autorités pour travailler sérieusement sur cet environnement-là pour que désormais, que ça ne se répète plus jamais, plus jamais en République de guerre. Et pour qu'on travaille pour que tous les opérateurs économiques soient nettement en sécurité. Lorsque nous avons rencontré le colonel Dumbuya au Palais du Peuble, dans le cadre de la concertation, la première chose que j'ai dit, nous vous demandons de nous protéger. Heureusement, vous êtes des militaires. Nous demandons la sécurité maximale pour l'ensemble des opérateurs économiques dans le pays. Le reste, je dis bien le reste, tout le reste, on va faire ensemble. Nous sommes tous des citoyens guinens. Militaires, gendarmes, policiers, gis, citoyens, nous sommes tous citoyens guinens. Si on se donne la main, on peut aller vite et bien. Et il faut qu'on se donne la main. Il ne faut pas qu'on voit un agent des impôts, ou un agent des douanes, ou un agent de la police, ou la gendarmerie, ou un militaire condamnateur. Non. Ce sont des personnes qui sont là pour travailler à notre service. Ils sont là pour nous garantir la sécurité. Donc, si on le voit, nous aussi, notre devoir, c'est de le protéger. Parce que nous aussi, nous avons un rôle de protection, nous, nous citoyens. Imaginez, je ne souhaite pas, s'il y a un danser qui arrive à quelqu'un, un gendarme ou un policier. Si toi, citoyenne, tu es assis à côté, tu ne l'informes pas, et que ce mal-là arrive à lui, tu es responsable quelque part. Donc, il faut qu'on se donne la main pour qu'on travaille dans un excellent environnement, pour qu'on sache que nous sommes des frères tout court dans ce pays. La relance économique, les doléances que l'ensemble des opérateurs économiques ont posées dans le pays, nous allons répercuter ça. Mais ce qui est en train de nous fatiguer sérieusement, je vais relater ça un peu, ce sont les monopoles. Vous, commerçants, vous connaissez. Si on dit tout de suite de diminuer le prix, parce qu'il y a tous les commerçants qui sont là, personne ne gagne 2000 francs de bénéfice sur un sac de vie. Vous pouvez gagner ça. Vous ne gagnez pas, je sais. Maintenant, si on casse le monopole, tous ceux qui veulent importer les mercenaires, ils importent librement. Qu'on ne prend pas quelques bandits seulement, on les protège, ils se disent opérateurs économiques. Si ce n'est pas l'argent de l'Etat ou les mercenaires de l'Etat, ils ne peuvent jamais exister. Ce sont ces arts des personnes qui rôdent toujours à côté de ce gouvernement-là, les gouvernants-là, depuis toujours, qui essayent de gâter le monopole. Moi qui est assis devant moi. Je n'ai jamais mangé l'argent de l'Etat, je ne connais même pas la couleur. Je n'ai jamais bénéficié des mercenaires de l'Etat et je ne connais même pas la couleur. Tous les débats que je suis en train de faire, jusqu'à là, viennent de ma propre force. On dit que je ne suis pas riche, je ne suis pas riche parce que je ne suis pas triant. J'ai mangé ma propre sierre, même si je ne suis pas riche. Je sais que je suis l'homme le plus riche de la République de Guinée, parce que tous les commerçants sont avec moi. Donc, même si je n'ai pas un seul franc, je suis l'homme le plus riche. Si on dit que je n'ai pas une boutique, je sais que toutes les boutiques de la République vont partir. Parce que vous avez prouvé ça à plusieurs reprises. Dès que je dis tac, ça fait tac. Dès que je dis tac tac, vous faites tac tac. Donc, je vous félicite et je vous encourage. Je vous encourage, je vous félicite. Il est de mon devoir de vous remercier. J'ai resté à l'extérieur, à l'extérieur. J'ai donné des consignes. Ça a été respecté sur tout le temps du territoire national. Vraiment. Qu'elle bénisse tous les commerçants guinéens. Qu'elle bénisse les opérateurs économiques guinéens. Qu'elle est le bon des équipes de nos pas pour qu'on travaille pour l'intérêt supérieur de la Guinée. À nous, notre devoir, c'est de travailler. Il ne faut pas hésiter. Le gouvernement qui est là, le colonel Dumbuya, c'est notre colonel. Vous comprenez ça ? Le colonel Dumbuya et son équipe, c'est notre colonel. C'est pour nous. Prothésons-les. Ce n'est pas parce qu'ils sont en commande là-bas. Non. Prothésons-les. Travaillons avec et, dans la sincérité, pour que la transition passe dans la paix et dans l'unité entre tous les citoyens guinéens. Vous comprenez ? Donc, moi, je suis sur le terrain sur ça et ce n'est pas la première fois. Je suis revenu en Guinée et on va continuer le travail de terrain ensemble. Non seulement pour les commerçants, les opérateurs économiques, mais aussi dans l'action pour unir les Guinéens. Parce qu'il faut que les Guinéens soient unis. Tout ce qui cesse à nous diviser. J'ai dit bien, j'ai lancé quatre messages lorsque j'étais à Dakar. Et ça, c'est avant l'arrivée du CRD au pouvoir. Nous avons demandé à tous les citoyens de suivre tout ce qui parle de la division ethnique dans ces pays. Nous donner la leçon. Leçon seulement. Nous avons pris des avocats. On va engager des procédures devant les tribunaux nationaux voire les tribunaux internationaux. Et on va donner ces sons-là à toutes les organisations de défense des droits de l'homme. Tous les racistes doivent être combattis dans ces pays. C'est parti.